Bonjour Malik Diop. Bonjour Ndeïkoumba. Malik Diop, vous êtes le chargé de communication du regroupement des taxis urbains du Sénégal, secrétaire national du mouvement Ande Dollez Transport. D'abord, le mouvement Ande Dollez Transport soutient quel candidat pour l'élection présidentielle de 2024 ? Pour l'instant, on n'a pas encore de candidat. On a constitué ce mouvement, d'abord pour imposer les acteurs, les candidats qui prétendent griger ce pays, un programme du transport adéquat pour améliorer le système du transport au Sénégal. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas encore choisi un candidat ? Bon, on n'a pas encore choisi un candidat parce qu'on est en phase de massification. D'abord, il y a des candidats qui nous ont sollicités pour nous rencontrer, pour pouvoir voir comment on peut aller ensemble dans les élections. Mais pour l'instant, nous, on préfère continuer notre massification en attendant de voir les candidats qui seront requis pour les élections de 2024. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez du prochain président de la République en tant qu'un acteur du transport ? Bon, pour les acteurs du transport, comme le mouvement de l'étransport, tout le monde save que le transport traverse des mouvements très sombres. Il y a beaucoup de difficultés dans le système du transport. Et on ne peut pas être des spectateurs sur un grand rendez-vous comme février 2024, où on va choisir un candidat qui va diriger le pays, juste deux pays, pendant cinq ans. Donc, nous, nous devons dire qu'on va être avec un candidat, on va battre campagne avec lui, mais le candidat doit d'abord nous présenter un programme adéquat pour améliorer le système du transport au Sénégal. Donc, on ne peut pas s'allier avec un candidat qui n'a pas un bon programme pour le système du transport. Et pourquoi vous avez mis exactement le mouvement Andolet Transport ? Pourquoi vous avez mis en place ce mouvement ? Bon, d'après le constat qu'on a fait, les organisations syndicales du transport ont organisé beaucoup de luttes ici pour des manquements sur le système du transport. Il y a aussi les regroupements qui sont regroupés à travers des juillots pour des programmes de développement et des actions syndicales. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver le bon chemin pour améliorer ce système. Donc, le mouvement de transport, nous sommes conçus en tant que des acteurs du transport et les ouvriers du transport pour former un mouvement pour mettre notre pied dans la politique au Sénégal. Parce que tout le monde sait que c'est les politiciens qui nous imposent leur façon de faire sans avoir un programme adéquat pour améliorer ou développer le Sénégal. Donc, nous sommes des acteurs de développement. Nous participons sur le développement du Sénégal. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et donner le destiné pendant cinq ans des acteurs du transport sans que celui-ci puisse avoir un programme bien adéquat pour les acteurs du transport. Donc, ce mouvement est là. C'est un mouvement politique. On n'a pas de candidat, mais on va choisir dans les moments à venir un candidat adéquat pour améliorer le système du transport au Sénégal. Et maintenant, quelles sont les difficultés que les taxis urbains du Sénégal rencontrent Malik Diop ? Bon, en ce moment, nous rencontrons beaucoup de difficultés dans les combats. D'abord, le premier problème des taximans, c'est le transport irrégulier. Le transport irrégulier, il y a aussi les motos tchak-tchak. On en a dénoncé plusieurs fois avec des séries de manifestations, des séries de conférences de presse et de suite. Mais jusqu'à présent, les autorités font le sourd d'oreille. Il y a aussi les clandos en ligne, les applications, qui favorisent le système du transport au Sénégal irrégulièrement. Sous le gilet des autorités, plus tard qu'hier, on a entendu le directeur du transport terrestre, Valjo Dendjaï, soutenir manifestement le transport irrégulier à travers les plateformes comme Yango, Yassir et Issa, entre autres. C'est ça que nous dénonçons. Il y a aussi le problème du renouvellement du parc de taxis. Parce que tout le monde sait que le parc de taxis est très vétus. Avec des nouveaux transports de masse, comme la terre et la berthée, l'État nous avait promis depuis 2016 de mettre un programme de renouvellement du parc de taxis pour améliorer le système de taxis à Dakar. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait et berthée commence à exploiter aujourd'hui. Et jusqu'à présent, nous tardons à voir le jour le renouvellement du parc de taxis. Vu tous ces problèmes, c'est pourquoi le regroupement des taxis urbains du Sénégal a fait une lettre ouverte adressée au président de la République et au ministre du transport. Avant que le berthée devait mettre à jour, il devait être accompagné par le renouvellement du parc de taxis pour avoir une concurrence loyale. Parce que le berthée est venu pour concurrencer les transports urbains qui sont à Dakar. Donc, on ne peut pas laisser les transports dans cette vétuité. On ne peut pas laisser les transports avec les concurrences déloyales, avec les transports irréguliers, sans aucune mesure d'accompagnement et laisser le berthée rouler comme ça, avec les transports qui seront laissés en rade. Donc, c'est ces problèmes qui nous ont poussés à dénoncer cela avec une lettre ouverte agressée au président de la République et au ministre du transport. Et par rapport au tchak-tchak, qu'est-ce que vous demandez exactement à l'État du Sénégal ? Qu'est-ce que vous voulez à ce niveau ? Les motos tchak-tchak ont été organisés par un arrêté. Il y a un arrêté, 8903, où le gouverneur de Dakar avait rappelé quand les motos tchak-tchak commençaient à avoir le tour d'ordre à Dakar. Cet arrêté interdit formellement les motos tchak-tchak de faire des transports de personnes à Dakar. On devait organiser le secteur du transport, parce qu'on ne peut pas laisser ces motos tchak-tchak sans permis ni assurance exploitées illégalement, qui font des transports de personnes sans autorisation. On ne peut pas laisser cela continuer. Donc on demande aux autorités de s'organiser le secteur, de rappeler alors les motos tchak-tchak. Ils peuvent faire les transports communément, entre autres, mais faire des transports de personnes, ce n'est pas donné aux motos de deux roues. C'est illégal, c'est dangereux. On ne peut pas accepter cela. Et par rapport au renouvellement du parc automobile, parce qu'aujourd'hui même, le président de la République va recevoir, va inaugurer la réception de bus pour Dakar-Demdic. À votre niveau, qu'est-ce que vous demandez exactement pour le renouvellement du parc ? Bon, nous, d'après ce qu'on a constaté, l'État est venu concurrencer les privés. Et ça, ce n'est pas le domaine de l'État. L'État devait accompagner les privés pour qu'ils puissent présenter meilleurs services aux Sénégalais. Mais quand l'État met ses efforts sur les nouveaux transports de masse et renouvelle le parc de Dakar-Demdic, c'est bien beau, c'est pour les Sénégalais. Mais il y a des acteurs qui sont des privés qui ont investi sur le système du transport. Il y a des acteurs qui sont des professionnels du transport, des chauffeurs, des conducteurs. On ne peut pas les laisser comme ça avec les vieilles voitures. Donc nous, nous demandons à l'État du Sénégal, sur le système, parce qu'on ne peut pas continuer sur cette lancée. L'État fait tous ses efforts, des centaines de milliards sur la liberté, des centaines de milliards sur la terre, des centaines de milliards sur le Dakar-Demdic, et sans même passer aux acteurs privés. Donc c'est à dénoncer cela. Et c'est pourquoi le monde du transport en général, il y a la coordination de Kavla, la coordination de Saint-Louis, et je dis bien sûr, entre autres, toutes les raisons se sont regroupées à travers le mouvement dans le transport. Pour imposer le prochain candidat qui veut diriger ce pays, de nous présenter un programme de transport adéquat pour ce système au Sénégal. D'accord. Et pour le BRT, qui doit démarrer, être inauguré ce 27 décembre 2023, apparemment il y a des problèmes. Vous fustigez en tout cas le projet BRT. Pourquoi et à quel niveau ? Bon, nous, nous ne sommes pas contre le BRT. Mais vu comment on a construit le BRT, avec ses deux voies réservées aux autonomies, qui sont très étroites, qui vont créer beaucoup d'amontillages à Dakar. Vu les grandes interactions où les avenues sont passées, comme l'avenue Bourguiba, entre autres les épreuves à venir, va causer encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amontillages. Donc, nous demandons à l'État du Sénégal, vraiment, BRT, c'est une bonne chose, parce que c'est le développement qui nous impose. Mais on doit accompagner les acteurs, on doit élargir les routes qui sont très étroites et qui vont causer beaucoup d'amontillages. C'est ça notre problème. Mais nous, nous ne sommes pas contre le BRT. Nous sommes pour un système de transport bien adéquat pour les Sénégalais. Donc, le problème, c'est qu'il y a les routes qui sont à côté du BRT, qui sont très étroites. Aussi, les grandes intersections. On devait avoir des autopons pour laisser les autopons circuler aussi tranquillement. Le BRT peut travailler tranquille et laisser les autres transports urbains puissent travailler tranquillement. mais la façon dont on a construit la BRT, ça empêche la puissée de la circulation. C'est ça le problème. Mais nous, nous ne sommes pas contre la BRT. Nous sommes avec, parce que c'est le développement qui nous impose. Mais il y a des mesures d'accompagnement qui devaient être faits avant. mais aussi les routes. C'est ça notre problème. Bon. On vient de voir, bon, les Sénégalais vont suivre les conséquences. Non. C'est ça. Alors, merci beaucoup Malik Diop d'avoir répondu à nos questions. Merci, Malik Diop. Je vous remercie beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le chargé de communication du regroupement des taxis urbains du Sénégal, secrétaire national du mouvement Ande Dole, transport Malik Diop. Merci. Transport Malik Diop. Merci. Merci.